voilà le premier tutoriel du jeudi de l'année 2023 meilleurs voeux pour cette année et plein de projets bien entendu à tous et on va donc regarder comment on peut écrire de manière assez classique donc pour ce premier tutoriel bonne année ici avec une simulation de type pop grain donc on va cette fois ci s'intéresser principalement donc à venir différencier donc les couleurs de la génération donc du dégrain pour pouvoir donner à chaque couleur ou partie de couleur un certain type de simulation un certain type de variation de force et donc de cinématiques on voit ici donc que la couleur mauve violette et orangé jaune fonctionne différemment pour se rassembler à la fin sous la forme donc de l'écriture de bonne année ok donc on va utiliser la technique de pop stream ici qui est une technique relativement simple à mettre en place et qui permet justement un travail donc de différenciation selon les attributs que l'on peut donc assigner ou qui sont donnés donc au point de simulation donc au grain de simulation particules de simulation ici on va jouer sur le l'attribut cd donc de la couleur pour voir ça rapidement et visuellement la couleur c'est assez parlant mais on pourra très bien travailler sur d'autres types de paramètres comme la position par exemple ou la vitesse voilà et différencier donc des groupes de de particules par rapport à ces attributs là où il même voir combiner les attributs pour sortir un certain type de particules dans un pop stream donc on va on va regarder tout ça ici ok donc ici en fait la simulation c'est une chose qu'on peut rajouter comme information ce que l'on a vu elle a été inversée donc on verra comment on va l'inverser à la fin du tutoriel mais ça c'est intéressant si on veut reconstituer donc une écriture de dans la simulation de partir de cette écriture et puis de d'éclater donc la simulation donc les particules voilà c'est beaucoup plus difficile de faire l'inverse directement dans la simulation c'est à dire de partir de particules qui sont éloignées de faire une attraction vers par exemple un polygone qui s'appelle qui s'appellerait bonne année donc ce que je dis pour le texte ici polygonal c'est valable pour aussi donc une forme polygonale un personnage et d'autres types de formes bien entendu donc on a tendance dans la simulation à plutôt émettre à partir donc du du polygone quitte à ensuite inverser donc le le système pour faire croire que en fait les particules étaient éloignées et reviennent formés ici dans mon cas le bon année donc ici on est dans le sens normal de la simulation ça veut dire qu'on va avoir donc une écriture polygonale qui va générer donc du pop grain et du grain donc avec la simulation pop grain et ensuite eh bien on va appliquer des forces comme on peut commencer à le voir ici on va appliquer des forces qui vont venir donc éclater dispersé donc les grains donc on va regarder ça ici ok alors pour gagner un peu de temps en termes de simulation pour pas rejouer on va venir donc sur le grain particle ici voilà ok et comme ça on peut le voir se jouer puisqu'il est en file cache donc ici on récupère donc d'op import files import grain et puis donc on a le cache que l'on a mis en place ici donc on peut voir que on a donc une séparation qui se fait donc après l'écriture une séparation qui se fait donc par rapport à la couleur donc on a la couleur orangé rouge jaune qui est dispersé d'une certaine manière et puis le la couleur violette et mauve ici qui est dispersé d'une autre d'une autre manière ici donc on va pouvoir regarder ça donc dans l'auto de network et ici on va donc alors d'abord il ya bien entendu rapidement donc le ici c'est l'élément box mais en fait c'est une fonte ici bonne année bien sûr classiquement on convert en polygones on poly extrude et on utilise donc le grain source qui va permettre donc de générer donc du du grain des particules de type grain ici donc avec un point de séparation qui va être lié donc à la simulation d'auto network ici que l'on a généré on peut rentrer la valeur que l'on veut et on aura plus ou moins de précision c'est ce paramètre qui est assez important ici pour une séparation qui là qui est piloté pas encore une fois par le point de séparation dans l'auto network que l'on pourra donc modifier préciser pour avoir beaucoup plus de grains et ainsi de suite il ya d'autres paramètres mais je cite celui ci qui est le plus important pour la simulation ici un des plus importants ici donc grain source on fait un reste ici et un out ici à ce niveau là ok voilà on obtient donc écrit bonne année donc en pop en pop grain en grain quoi ici si je le fais apparaître voilà ce que ça peut donner et si je rebobine ok voilà ce qu'on obtient à ici ok voilà donc un ensemble donc deux grains colorés donc ici que l'on va retrouver donc au départ sur la simulation donc ops si on regarde au départ c'est des points ici que l'on a des petits points et c'est donc ça va donner donc au départ sur la première frame la sortie ça va être ça donc on va passer à travers à travers l'auto d'off network donc ici on va avoir le pop source on va appeler donc c'est box object grain ici out c'est la sortie ici que l'on va appeler old geometry object transform donc voilà verse à la première et puis il n'y a pas d'autres paramètres à changer donc on arrive sur le pauvre grain ici on va pouvoir donc retrouver ce fameux paramètre de particules séparation il est à 0,03 je pourrais diminuer j'aurai des particules plus petites et plus denses et ainsi de suite au niveau des paramétrages ok après j'ai des paramètres dans le pop grain qui gère donc le la gestion enfin le fonctionnement des grains j'ai de la friction j'ai de l'internal collision j'ai du clumping ici qui permet de faire des tas enfin des que les grains se tiennent entre eux j'ai des contraintes ici voilà j'ai différents paramètres qui permettent ici de gérer le fonctionnement donc des grains principalement entre après donc j'ai le grand sprite ici qui va me donner donc le la texture ainsi qu'on va mettre par défaut et ensuite donc une surface texture et ensuite on va pouvoir avoir le pop color sur lequel on va pouvoir créer une rampe qui va dépendre ici on le met en vex expression alors on peut mettre par rapport à l'âge par exemple donc les particules voilà les grains vont évoluer par rapport à l'âge et changer de couleur et là on le fait par rapport donc à l'attribut id donc le numéro du grain et c'est un random par rapport à id donc à ce moment là on le voit du reste on n'a pas de de surface ou de variation de couleurs on a des couleurs des grains de toutes les couleurs grâce à cette formule ici rampe égale rendre à rebase id ok et donc à partir de là justement c'est ça l'idée c'est que on va venir donc pop grain venir créer donc des streams donc ici j'en ai créé trois qui vont permettre donc de pouvoir initier donc une simulation ou appliquer des forces on va dire pour faire simple sur une catégorie de grains que l'on aura sélectionné et donc on va venir créer le node pop stream donc on le retrouve dans l'époque ça je vais pas le voilà pop stream ici voilà ici pop stream et ce pop stream ici donc on va laisser donc le groupe interne c1 ici et on va pouvoir rentrer donc cocher ici source group rule enable on l'enclenche in group égale 1 et source group surtout ici on va venir récupérer donc l'information de la couleur avec l'arroba cb point b point g point r qui sont les trois composantes rgb ici j'ai mis presque j'ai mis à l'envers j'aurais pu commencer par le r ainsi de suite et on va pouvoir mettre des conditions qui font qu'on va pouvoir extraire telle ou telle couleur enfin tel ou tel grain de telle ou telle couleur ou telle palette de couleurs éventuellement donc ici par exemple on va venir donc sélectionner le b égale à 0 donc la composante bleu égale à 0 la composante green qui est supérieure à 0 7 et la composante r qui est supérieure donc à 0 8 alors pour se repérer par rapport à ça on peut revenir éventuellement sur le grain color ici on a mis un ensemble de couleurs on clique donc sur la couleur ici et puis on a donc la composante éventuellement que l'on voit donc ici par exemple si je prends le jaune ou le violet on voit le violet ici j'ai donc rgb donc le r c'est 0 18 0 0 64 0 3 et donc je vais pouvoir entrer donc des valeurs comme ça en disant ben voilà si je veux la palette de rouge ben ça sera plutôt color le r supérieur donc à 0 5 on va dire et puis b et g rgb donc bg où effectivement sera égal à 0 ce qu'on voit ici pour le rouge idem pour ce rouge là on a 0 6 et puis on a les deux autres à 0 donc ça nous permet comme ça de pouvoir venir ensuite rentrer la bonne formule ici donc on a le le ind ici qui de des conditions donc c'est deux deux et qui se rajoute ici donc on a les trois conditions qui sont écrit et écrit ici le b égal à 0 le g supérieur à 0 7 et le r supérieur à 0 8 et on va comme ça créer donc des des palettes des des franges de couleurs qu'on va pouvoir donc mettre dans le pop stream et donc idem le de le pop stream 1 ici b égal à 0 g égal à 0 donc ça sera le rouge et r supérieur à 0 6 et que j'ai montré sur les couleurs ici donc on va avoir plutôt la couleur rouge qui va venir ici et puis ici donc pop pop stream 2 c'est r inférieur à 0 5 et donc là le r inférieur à 0 5 c'est plutôt justement la couleur violette alors après on peut faire des tests bien sûr on merge l'ensemble ici donc grain color on vient tirer les pop stream ici à partir du grain color et on vient les rassembler donc dans le merge ici donc si on regarde maintenant après avoir connecté ces trois pop stream alors on reviendra sur les forces ici mais en place rapidement c'est les forces qu'on retrouve des pop win des pop fan donc juste pour voir le voilà je laisse le dernier ici pop stream 2 c'est normalement la couleur violette et puis je lance le play ici j'ai débranché le cache donc on est en direct donc on voit bien ici le déplacement donc qui entraîne un peu les particules des autres d'autres couleurs donc rouge orange et jaune mais principalement on voit décollé donc les les particules donc violettes ici qui vont donc être poussées alors elles sont poussées par un voilà ici ok elles sont poussées par un un ici pop fan principalement à ici qui est à l'arrière et qui a donc un con angle de sang et qui va donc souffler pour venir pousser donc de manière en éventail ici donc les particules qui sont dans le pop stream 2 donc ils sont donc à rebase cd.r inférieur à 0 5 donc plutôt les les violettes comme on peut le voir ici sur la simulation donc ça nous permet de séparer donc comme ça les effets alors ensuite on a mis donc aller je vais brancher ici et donc on va avoir on va essayer de lancer à ici et donc on va avoir donc différents effets donc de simulation et de force appliquée sur les différentes particules de différentes couleurs ici donc avant s'imbriquer forcément dans le sens où il ya une collision donc entre les les particules de grains ici ok voilà donc ici on a donc voilà deux forces donc le pop stream 3 ici on a une force ici donc vers le haut donc on voit des particules qui partent vers le haut c'est plutôt les celles qui sont plutôt rouges qui vont partir donc ici vers le haut et on a notre pop stream ici qui fait donc un pop wind avec du donc du vent qui va venir donc et notamment au niveau du noise avec une amplitude de 5 ainsi qu'il va créer ces particules que l'on voit donc ici se déplacer de manière bruitée en arrière plan comme ça on peut créer un ensemble donc de pop stream qui vont pouvoir être donc déplacés selon la couleur de manière différente et donc là avant j'ai parlé du pop wind et pop fan et au dessus j'ai mis un pop attract sur les deux derniers pop stream ici avec un for scale moins 5 et pop attract ici avec un for scale 5 de ta manière de générer donc une attraction une répulsion par rapport au centre donc du du le goal ici étant 0 0 0 donc le centre mon beau d'année étant centré l'écriture étant centré j'ai laissé donc l'attraction la répulsion par rapport au goal ici au niveau du centre donc voilà ça nous permet donc comme ça de rapidement donc avoir une animation et ici donc une dispersion de manière différentielle par rapport à la couleur des différents éléments ici ça permet de conserver un avec le mode pseudo écriture qui va apparaître plus rapidement et puis les autres particules vont le rejoindre ce qui permet d'avoir donc encore une fois une cinématique différente surtout à la fin comme on peut le voir alors quand je dis à la fin c'était c'est au début parce qu'on va l'inverser justement et donc on va venir donc dans après avoir fait la simulation de manière assez classique on va venir donc mettre à la sortie du top import fields ici juste pour info c'est géométrie qu'il faut prendre ici object field géométrie et on a donc ici le file cache load from disk donc on fait la sauvegarde classique de 1 à 120 ok et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le retime ici qui va permettre donc d'inverser le la simulation donc il y a plusieurs méthodes là j'utilise un retime et j'ai écrit 120 moins la frame ce qui fait que je me retrouve donc avec la frame donc ici 120 au départ 120 moins la 119 exactement et donc ici ce qui va se passer c'est que je vais donc travailler à l'envers enfin la simulation va se jouer à l'envers et se reconstituer donc le le bon année à la fin ok donc ça ça permet de le faire et je le refais ici avec un deuxième stream on pourrait dire un deuxième paille puis ici avec donc ici un décalage donc 120 moins arrobas ff ici donc la frayement active moins 5 ici et je vais émerger les deux pour obtenir plus de d'épaisseur je dirais plus de grains en fait j'ai la première simulation la voilà ici et puis j'ai la la deuxième ici qui est légèrement donc décalé et je vais pouvoir donc ici les rassembler et après je mets un matériel donc classique du type glow que l'on va pouvoir utiliser on pourra compositer bien sûr tout ça ce que j'ai fait dans nuke en venant augmenter donc le bleur le glow et éventuellement donc avec un haut flot dans nuke on peut avoir donc un motion blur qui est intéressant pour obtenir quelque chose de moins granuleux et de plus sous la forme de fils ou de ou de vagues de grains ici c'est un peu ce que l'on voit donc dans le résultat final donc ici on a une variation on voit quelque chose qu'on a on a quelque chose de de plutôt filandreux sauf de presque nuageux on voit le grain quand même et puis au fur et à mesure qu'on va donc se rapprocher de l'écriture de bonne année ça devient de plus en plus granuleux et le glow va enfin le l'émission donc va augmenter voilà pour finir donc sur une écriture voilà brillante on voit donc la variation ici voilà donc ça tout ça bien sûr on le fait au compositing on va récupérer les informations des alphas des différents éléments à l'arrière j'ai mis donc comme on peut le voir un feu d'artifice que j'ai simulé dans houdini aussi et puis un arrière-plan et tout ça composité donc dans dans le nuke ici voilà un peu pour donc ce premier tutoriel de l'année notamment sur la donc cette notion de pop stream qui est intéressante alors ici avec une simulation de grains mais on la retrouvera aussi avec des simulations classiques de pop solver de particules bien entendu c'est pas ce qui va changer dans la simulation donc on pourra réutiliser donc le pop stream pour des simulations de type pop solver